et bien le bonjour à tous allez encore une petite vidéo aujourd'hui bien sympathique un bon petit coup de coeur pour moi même et chacun jugera par lui même mais voilà donc voilà aujourd'hui je vais vous faire la présentation du jayou s3 voilà avec 3 gigas de rames voilà donc c'est parti on va commencer par un petit descriptif et caractéristiques du téléphone et c'est parti mon kiki voilà alors caractéristiques du téléphone on va commencer par la boîte on va faire les choses en ordre donc où il est voilà vous voyez que la lettre de notification fonctionne il n'y a pas de problème donc une boîte je dirais un peu en carton recyclé un peu style xiaomi ça devient la mode maintenant donc xiaomi était les premiers à le faire maintenant ça se généralise donc avec la marque jayou voilà pas beaucoup d'explicatifs sur la boîte un donc téléphone et te 4g dedans donc dedans vous retrouvez alors il y aura un film protecteur fourni avec le téléphone olivoilo ça c'était la pochette où il était rangé dedans il ya une coque plastique silicone souple voilà qui est bon pratique aussi pour le protéger au départ après au niveau esthétique voilà j'ai des doutes 1 voilà personnellement ça ne m'attire pas trop mais ça le mérite quand on reçoit le téléphone de pouvoir protéger en attendant de trouver d'autres beaux accessoires pour celui ci volivoilo ensuite hop là on retrouve donc un chargeur jayou en prise américaine chinoise donc avec bien sur l'adaptateur fourni avec un voilà tac 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 donc le côté de jailloux on retrouve un câble on range bien parce qu'il faut pas tout pas mettre le chantier dans la boîte non 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 un câble micro usb ou alito on se calme là le téléphone voilà et lui hop avec pour retrouver donc un tag nfc voilà qui vous permettra de l'utiliser au départ parce que ce téléphone est nfc ce qui va plaire beaucoup à monsieur yana elle du forum oui france qui est très à cheval là dessus d'ailleurs vous allez l'entendre souvent un ii dans l'art souvent dans son pseudo lors de mes tests parce qu'il est très à ce pas une chose et ben celui ci remplit bien ses critères donc comme quoi voilà donc la boîte la boîte la boîte c'est terminé on la jette je déconne ensuite on va faire tout simplement le petit tour du propriétaire donc le jailloux s3 donc c'est un téléphone donc de 152 cm de hauteur ouais c'est pas petit c'est un grand pépère et ses écrans 5,5 pouces donc pour 75 mm de largeur pour 8,9 mm de épaisseur ce qui est pas mal sinon on retrouve donc dessus l'appareil photo en façade à l'identification le le haut parleur les boutons menu ohm et puis retour bien sûr sur le côté droit on retrouve le bouton power 9 le volume plus moins derrière on retrouve le haut parleur la caméra 13 millions de pixels avec le double flash led qui est pas mal du tout en dessous on retrouve le micro au phone le la prise de micro usb sur le côté gauche rien du tout en haut certainement un micro de bruit et la jack 3,5 voilà si on ou pas on va éteindre la bête à aller non je vais pas l'étendre tac on ouvre la bête alors coque plastique bien sûr qui est je dirais pas de mauvaise facture avec balle le nfc directement sur la coque donc voilà c'est pas de mauvaise facture du tout c'est bien clipsé c'est au toucher c'est un peu comment dire c'est pas glissant c'est légèrement brillant et ouais agréable voilà ensuite alors on retrouve une belle grosse batterie de 3100 milliampères qui marche pas mal on va revenir dessus après il n'y a pas de souci donc dual sim avec deux microsim donc 4g sur les deux sim en et qu'en mettant une sim en standby quand tout fonctionne ainsi de suite micro sd j'ai testé ma 64 giga ça passe sans problème par contre la gemine 16 dedans pour charger les films et tout ça voilà donc on a fait le tout le propriétaire donc le haut parleur qui sont là en bas donc deux petites sorties qui sont révin qui après une grande sortie sur la coque voli voileau voilà donc on a fait le tour un peu du propriétaire donc les caractéristiques du téléphone allez on va se faire le tour donc téléphone équipé d'un processeur médiathèque mt 67 52 qui marche vraiment super bien c'est ouais vraiment je suis étonné j'ai été étonné bon par contre il assez assez lourd sans sens 160 189 grammes le coco a quand même mais voilà moi ça glisse pas en main on tient on l'a celui-ci est équipé de 3 giga de rame 16 giga de stockage extensible par micro sd bien sûr écran 5,5 pouces ips en full hd 1080 par 1920 batterie 3000 milliampères 3000 sont marqués dessus android 4.4.4 lollipop devra pas tarder arrivé oui oui bien sûr le téléphone est équipé avec le processeur en 64 bits pour lollipop et jayou va tenir un jour c'est juste le temps d'adapter les roms dessus mais ça va venir à paris photo donc nous avons un 13 au lait à des oui c'est bien ça tac tac je tourne mes fiches en même temps je connais pas tout par coeur non plus il faut pas exagérer un non on exagère pas donc voilà là je suis sur l'écran les quatre les capteurs les capteurs et c'est tout un dossier ce téléphone je vous jure c'est impressionnant ah la 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 wally 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 donc capteur de 13 millions de pixels derrière avec double flash led c'est déjà pas mal et devant vous retrouvez un 5 millions de pixels voilà là les notifications qui s'excitent sans arrêt la fait ou la la juste impressionnant au niveau des bandes fréquences voilà ça ça vous intéresse les bandes fréquences donc en 3g il est 900 1900 2100 donc pas de problème pour la france et en 4g donc en lte il est 800 1800 2600 donc full compatible 4g 3g en france et en europe aussi un faux pas on va se le cacher voilà sinon après c'est un téléphone standard c'est un très beau téléphone 5,5 pouces le prix le prix il est aux alentours des 200 euros donc un téléphone avec ses capacités là pour 200 pour 200 euros je dis bien bien ensuite on va faire un petit tour de la paume la rime la roue la roue la roue la roue à la rome alors c'est une rome tout simplement android toute simple avec une légère surcouche quand même dit à you les voici le voilà et alors là je pense que j'ai reçu un message privé sur me talk et je regarde rapidement oui tu étais tu étais tu étais tu peux tu peux tu oui 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 voilà ok voilà c'est monsieur king zag est 34 et qui me qui me parle bon là moi j'ai mis tout mon petit bordel dessus donc pour faire le tour de la rome voilà donc déjà vous voyez la fluidité un n'y a pas de problème donc vous avez des bureaux qui sont vides ici à droite un magasin d'applications ou là vous retrouvez le tout voilà là vous avez le tout est dedans donc la rome et sans application chinoise à la ration du téléphone elle est avec les google apps d'installer donc le play store gmail tout ça c'est dessus maps voilà donc on allait faire un petit tour dans les papas les papas les papas à maîtres et ttt tout claque qui écoute claque bataille m moi je l'ai caché ici voilà alors bas paramètres c'est une rome android classique dedans donc on retrouve le nez c'est que vous pouvez activer le bluetooth le fifi et voilà profil audio vous avez différents profils généraux silencieux réunion alors petit on reviendra dessus je le citerai la fin un petit point négatif il reste quand même de l'anglais dans dans la rome c'est ouais voilà c'est traduit j'irai à 90% 90% pour les suisses et les belges mais ouais 90% il reste quand même un petit peu d'anglais voilà surtout quand on va dans les spécifications du gesture sensing par exemple voilà là c'est fou l'inglèche c'est fonctionnel il n'y a pas de souci c'est fonctionnel mais c'est fou l'inglèche le smart week aussi voilà donc peut être activer le double clic pour activer pour allumer l'écran d'ailleurs on va tester tout de suite tac voilà tac tac voilà ça vous allume l'écran est plus qu'elle déverrouillée pas besoin d'aller appuyer sur le bouton power voilà vous avez tous les petits raccourcis bien sympathique dessiné un e pour ouvrir le navigateur dessiné assez pour l'appareil photo voilà si vous avez tous ces petits raccourcis là qui sont bien sympa ensuite le stockage le stockage alors voilà donc 16 et 16 giga de stockage avec disponible il me reste 8 giga bon sachant que j'ai quand même pas mal d'applications dessus voilà je les j'ai le jeu j'ai tout ça donc s'il reste largement la place quoi tous les applications de giga images 1,42 giga voilà voili voileau pour la carte sd voilà j'ai mis quelques films dessus s'il veut bien me la charger ouais il veut pas oh ah non parce que là en bas zut boulet gros boulet donc disponible ou giga avec les petits films que j'ai mis dessus full hd et tout ça voilà pour le stockage la baba la triterie la baba la triterie alors ça on va revenir dessus après parce que j'ai pas mal aimé j'ai je suis dubitatif et en même temps j'ai bien aimé donc voilà une batterie de 3000 mAh qui est censé tenir la route longtemps et petit truc qui voilà c'est voilà voilà pour l'instant ça descend tout doucement ce que je viens de le débrancher de l'usb ce que j'ai chargé quelques trucs dessus au niveau l'eau donc on était sur la batterie et des applications bon voilà donc on voit qu'il ya 3,8 giga 3,9 utilisé reste 8 giga de livres on lit les langues mais bien sûr il ya du multi langues dedans voilà vous retrouvez la totale tech donc ça c'est une robe classique on va pas s'embêter à faire le tour de toute la sécurité voilà verrouillage de l'écran pour changer le le mot de passe de la carte sim ainsi de suite vous avez tout ce qu'il faut les différents comptes installés dessus la date et leur programmation de mise en marche et mise en arrêt vous pouvez programmer à quelle heure voulait que le téléphone s'allume à quelle heure voulait qu'il s'était une le soir voilà à propos du téléphone voilà donc les mises à jour système pour l'instant il y en a pas il est un jour normalement donc c'est changé depuis hier votre appareil est à jour mais lolipop via mise à jour au thé va pas tarder d'arriver 1 ça c'est une certitude voilà donc on retrouve bien le modèle de j us 3 4.4.4 voilà c'est classique donc voilà on a fini le tour du téléphone et la présentation la rome maintenant on va s'attaquer allez c'est parti à vos performances et à l'autonomie de la bête allez donc c'est parti mon kiki alors l'autonomie et les performances ou la 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 c'est parti alors pour l'autre pour les performances c'est tout simple je vous ai fait un un tutu bec marque voilà c'est celui que tout le monde connaît c'est la petite référence pour tout le monde voilà bon alors on va dire les voir les informations du téléphone donc c'est bien j'ai eu s3 4.4 par 4 en mtk 67 52 avec un pour un mali t7 160 résolution 1080 par 1920 appareil photo 13 millions de pixels tout 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 la rame 3 giga stockage 16 giga tac 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 voilà vous avez retrouvé toutes les caractéristiques du téléphone donc là il n'y a pas de souci vous pouvez y aller et le test je vous ai fait des screenshots tout simplement galerie 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 capture des clans alors voilà il y en a un peu partout et voilà voilà le score en tuto du j us 3 d'ailleurs c'est vous voyez c'est bien marqué en haut allez fait mon petit mise au point voilà 40 mille points 40 mille points avec un téléphone à moins de 200 euros ben je peux vous dire il vous fait tout tourner celui là il ya aucun jeu qui va ramer ou quoi que ce soit dessus il ya aucun souci voilà si on le retrouve dans les rangs il est en dessous du galaxy s5 mais je pense juste limite voilà il est bien classé dans les dix premiers quoi il est dans les dix plus haut voilà donc ça là dessus on peut y aller ensuite les performances et m'a tout simplement une chose qui qui compte beaucoup pour tout le monde basse et la 4g voilà donc la 4g voli voilà donc on voit que c'est alors ça c'était en petite ville c'était pas la grosse ville où il ya 4g partout ainsi suite c'est vraiment je dirais un gros village qui à côté chez moi où la 4g est capté chez moi c'est pas la peine au bout de ma montagne là c'est 2g c'est tout mais je me déplace quand même pour tester la 4g donc on voit que les débits sont relativement bons c'est que ce soit 3g ou 4g ça ça dépote on souhaite ouais bah il ya une chose aussi qui est très importante pour vous c'est pour moi aussi d'ailleurs ce que j'utilise beaucoup mon téléphone en tant que gps donc là bas tout simplement hop voili premier fixe en cinq secondes tac on va se rapprocher un petit peu voilà le premier fixe en cinq secondes et ben tout dans le vert j'en ai fait plusieurs pour au fur et à mesure le rendu tac ça reste toujours dans le vert là il ya une tripotée de satellite et voilà sur gps test après alors il est monté à 42 quoi en réception même mon xiaomi minot ne dépassait pas les 35 donc ouais c'est vraiment dans le vert c'est vraiment full pin comme on lit donc gps tester sur route encore lundi lundi j'ai fait un peu plus de 120 km avec le gps du s3 que soit en ville je suis allé à lausanne en ville de lausanne il m'a pas perdu une seule route il m'a guidé au top sur autoroute et route de campagne il n'a jamais décroché il a toujours gardé le fixe et puis il m'a toujours guidé comme il faut donc pour moi gros point fort gros point fort de ce téléphone c'est le jeu peut ce jeu peut ce qui est vraiment top tip top l'autonomie de la bête à l'autonomie de la bête j'ai fait une chose toute simple j'ai joué j'ai regardé les vidéos j'ai surfé voilà donc je vais vous expliquer sur une journée ce que j'ai pu faire j'ai débranché le téléphone le matin à 7h30 allez on se fait ça comme au jt 7h30 le matin j'ai surfé un petit peu tac tac du facebook du tapas tol du twitter du me talk avec les collègues de mi france voilà j'ai fait un peu tout ça pendant je dirais une bonne heure et demie sur le téléphone je les pose et je laissais sur le bureau j'ai été un peu sur l'ordinateur clac 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 neuf heures j'ai pris le téléphone j'ai lancé une vidéo full hd sur youtube la vidéo full hd sur youtube pendant une heure tac alors déjà après une heure de surf on reprend la vidéo a coupé après une heure de serre j'étais descendu donc à 95% une heure de vidéo full hd là ça écran full allumé en full luminosité ainsi suite ou donc de 95% je suis passé à 87 donc 7% en une heure en écran allumé avec full hd bon déjà pas mal voilà je les laissais reposer un petit peu ce qui est un petit peu chaud quand même il chauffe un peu fou le cotis tourne à fond et oui on se sent derrière le processeur qui chauffe troisième chose que j'ai fait ensuite pour l'autonomie donc ça c'était je les ai tranquilles après jusqu'en début d'après midi début d'après midi voilà l'heure de la sieste donc tranquille sur le canapé wheel racing 3 wheel racing 3 pendant 45 minutes voilà donc luminosité à fond le son à fond 45 minutes de racing 3 il était avec la pause entre deux il avait perdu 2% et donc avait après 45 minutes de racing 3 j'étais à 75% de batterie ce qui est pas mal de dire débrancher à 7h30 il était à peu près 14h30 il me restait 75% de batterie voilà donc après ça je laissais encore un petit peu tranquille et puis j'ai refait une heure de surf une heure de d'application de rechercher google ainsi de suite enfin l'après midi et j'ai fini la journée voilà après la journée après pas mal de surf ainsi suite dsms j'ai passé aussi quelques appels fin de journée je suis arrivé j'étais à 59 57% en fin de journée donc une fin de journée ce que j'appelle fin de journée c'est au moment où je vais me coucher où je revanche le téléphone voilà donc je suis passé de 100% à 57% avec ce que je vous ai expliqué sur la journée complète voilà donc pour moi une autonomie qui est pas mal ça permet de tenir les deux jours je veux dire je m'attendais alors là où j'étais un peu sceptique je m'attendais à mieux avec la batterie 3000 avec le processeur mtk je m'attendais à mieux je m'attendais à ce qu'ils poussent quand même un petit peu plus mais voilà sur une utilisation normale un petit peu de jeu un petit peu de tout ça dans la journée vous tenez vous n'avez deux jours avec donc pour moi ça reste quand même un point positif de ce téléphone voilà donc on a beaucoup parlé sur l'autonomie donc maintenant voilà les performances autonomie c'est terminé on va passer à la partie multimédia et jeux allez c'est parti mon kiki elle est partie multimédia et jeux donc tout simplement multimédia ben la papa la papa la papaye photo qui est vraiment une très bonne surprise pour moi alors là franchement c'est voilà à l'appareil photo on va prendre le petit logo de ce matho phone ou là il ya de la réverbération dans l'écran tac voili voile au tout voilà et là on peut grossir et voilà c'est vraiment gros si ça font là bien sûr ça pixelisme et sinon il est très propre le mode hdr fonctionne très bien d'ailleurs on va l'activer que l'on reprend d'une voilà voilà ça en pique c'est tout de suite beaucoup moins bon après il faut y aller voilà mais j'ai pris pas mal de photos dans le courant du week-end ensuite dans les balades au niveau des réglages je vais vous faire voir après les photos donc là on retrouve un faux de localisation gps bien sur beauté visage anti sentiment voilà tous les trucs classiques appareils photo détection des visages capture vocale retardateur la taille de l'image donc là vous pouvez sélectionner je suis resté en 13 millions de pixels en 16 9e voilà la caméra vous pouvez filmer donc réduction de bruit microphone tech tech et qualité vous pouvez filmer jusqu'en full hd en haute qualité voilà donc là on a fait le tour après on va regarder un petit peu les photos que j'ai prises et les vidéos j'essaie de vous en mettre quelques unes sur la sur la vidéo au montage pour vraiment que vous vous rendiez compte voilà alors là hop 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 voilà ça c'est une photo en hdr donc là elle fait même une petite mise au moins le nexus 5 elle te plaît voilà la hdr on peut y aller un j'étais en forêt là donc je me suis un peu éclaté que ça là c'est la normale ça floude tout de suite un petit peu plus mais ouais franchement il faut vraiment y aller pour pouvoir voilà ça c'est alors celle là c'est ça c'est voir s'il veut bien faire la mise au point les photos sont nickel avec un rendu couleur qui me plaît beaucoup c'est ouais pour moi c'est vraiment le gros point force téléphone aussi ils font vraiment fort en ce moment quand même j'ai les petits fabriquants chinois avec la qualité de leur téléphone alors après ouais bon ça c'était une gravure dans la pierre voilà 1931 avec les logos de mon village voilà c'est pour la petite histoire au niveau de l'eau donc après on était avec les toutous donc et là voilà il y a eu tout 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 voilà paysage hop hop il me fait une petite mise au point voilà ça c'est des photos des paysages que j'ai fait hier pareil qui ont un très bon rendu je s'en mettrai quelques unes sur le sur le montage à la fin ou à la fin enfin qui est une petite série photo donc là je me suis éclaté c'est vrai que j'en ai pris voilà celle là c'était en mode hdr voilà je voulais faire après voilà il ya une chose qui est très importante pour monsieur yana elle je répète encore du forum eu france qui est très à cheval sur les photos en mouvement voilà il c'est très important c'est qu'il faut que le téléphone il fasse réflexe en fait voilà s'il faut que le téléphone fasse réflexe sinon c'est pas un bon téléphone pour lui donc là et ben bonne surprise c'est que les photos en mouvement sont vraiment pas mal quoi c'est on peut zoomer un peu voilà ça c'est le tout ou un voilà il ya pas énormément de flou dans le mouvement c'était voilà j'en ai pris plusieurs et je dirais à 80% des cas les photos sont propres donc monsieur yana elle voilà petite dédicace pour vous 1 mais ça marche bien ce téléphone pour un téléphone à 200 euros avec un capteur 13 millions de pixels mon logo testoni quand même voilà et c'est franchement chapeau 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 après en vidéo qu'est ce que j'ai fait comme vidéo j'en ai fait aussi j'ai en effet j'en ai fait j'en ai fait ben voilà encore les chiens tac allez on va faire avec celui là ah bah non il veut pas il veut pas me la mettre droite bon bah tant pis voilà les chiens le sang est super bon voilà c'est la bagarre voilà donc vidéo vraiment pas mal on va retourner ouais il y en a d'autres 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 voilà voilà les chiens qui font les fous de toute façon je vais vous explose les oreilles je vais siffler voilà donc je vous mettrai la petite vidéo aussi là serait sur le montage mais vraiment rien à dire là dessus au niveau capteur appareil photo il est top on va se faire des films donc des vidéos voilà pour le multimédia bien sûr on continue donc j'ai mis dessus à taxer voilà j'utilise comme lecture vidéo vidéo ultimètes j'aime bien celui ci marche pour tout donc voilà il y a seule chose qui est une petite pub à chaque fois qu'ils s'installent alors j'ai mis tout simplement un film en divix un film en 720p et un film en 1080p qu'on va commencer par le divix je vais mettre leur luminosité à coin hop voilà tac on va se faire déjà le divix bon l'ips on voit qu'il ya un angle le son est pas mauvais du tout voilà les bras dans le jeu je vais pas laisser l'image est vraiment net pour un divix voilà on va faire la même chose pour le 720p c'est vraiment très bon pour ça voilà donc le 720 nickel et puis le 1080 il passe aussi voilà donc vous pouvez vraiment lire toutes les vidéos que vous voulez que ce soit du 720 1080 du divix voilà c'est et la dalle de l'écran est vraiment stop pour ça quoi l'écran est vraiment magnifique il a un rendu qui est vraiment pas mal je vais simplement m'hésitez parce que je vous éclate les nonoïs là hop voilà voilà donc pour moi l'écran est un gros point fort de ce téléphone ça n'y a pas à discuter la zizik la mumu voilà ce qu'on a vu dans les vidéos le son est pas mauvais maintenant on va aller voir directement la mumu la zizik vous avez bien son stéréo voilà et un son qui n'est pas mauvais du tout j'irai qu'il est peut-être un petit peu trop aigu pour moi mais il pète quand même au niveau parleur avec le dual ouais non non franchement le son est vraiment bon c'est peut-être un petit peu trop d'aigu quand même pour moi mais il fait la blague quoi il fait vraiment le des potes voilà vous avez un haut parlure stéréo derrière un à gauche et à droite là on le voit bien quand on met le doigt dessus et qui donne bien qui donne vraiment bien donc pour moi ouais il a du potentiel au niveau musique avec le casque j'ai fait plusieurs appels sky qui marche nickel j'ai écouté deux trois musiques comme ça ça passait très bien le son était bon moins d'aigu que directement par le haut parleur mais non ça marche bien ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien on va dire et puis on va continuer qu'on est dans le multimédia et jeu on va continuer avec un petit petit parti de rouille racine voilà voilà et bien sûr il a un trouvé mieux que de me faire une mise à jour au moins j'en sais le jeu c'est pas grave c'est pas grave j'accélère qu'un petit peu la partie là puis une petite coupure voilà sauvegarde du cloud en cours ouais bon tu vas pas oui nouveauté on s'en fout aller tic mais je m'en fous des nouveautés je veux jouer moi continuer à une bague plus tard plus tard voilà je vous jure un excellent allez on va se référer une petite et que course qui tic 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 allez on va se refaire une que j'ai déjà fait un choix c'est pas la fin d'immondes à ce que celle là allez tac tac course beaucoup aimé jouer sur ce téléphone l'écran 5,5 pouces pour ça c'est un pour moi c'est un point fort d'autres m moins je pense à mon ami phoenix qui 5,5 pouces c'est pas possible pour lui mais moi je descendais pas en dessous non voilà elle est c'est parti ou mou tu tuts ou c'est vous les filles j'arrive voilà c'est fluide c'est propre l'image sont nettes moi j'ai pas une planter couche toi toi hop elle arrache enfin voilà vous voyez que tout est nickel il n'y a pas de souci voilà allez on va rester le jeu fonctionne très bien il n'y a pas de souci donc aussi en option vous avez aussi pour vider la ram bah oui tac voilà voilà il ya trois gigas de ram moi c'est pas grand chose alors si on vide le tout hop là voilà il reste 1,5 gigante ou deux livres tac et là on va fermer tac voilà donc pour tout ce qui est multimédia et jeux et ben on a fait le tour donc voilà c'est fini non je blague voilà donc multimédia et jeux c'est terminé et ben maintenant on va passer au petit plus au petit moins à la conclusion pour le téléphone allez à tout de suite alors les plus les moins de ce beau j'ai a eu s3 donc pour moi les points positifs on va dire commencer par les points positifs c'est quand même ce qui met en valeur l'appareil donc la batterie 3000 milliampères l'écran 5,5 pouces qui est une qualité top voilà pour moi c'est je trouve la dalle de l'écran qui est vraiment génial le l'appareil photo 13 millions de pixels qui fait des photos magnifiques des vidéos qui sont top le gps qui marche qui marche vraiment super bien le son le tout ce qui est parti multimédia le vidéo musique ainsi suite c'est vraiment vraiment pas mal peut-être un peu trop dégoût dans dans le haut parleur mais voilà à côté de ça nickel ensuite ben le l'arôme par elle même qui est pas mal dans l'utilisation voilà donc en gros je trouve beaucoup de points positifs quasiment énormément même la prise en main est vraiment pas mal pour la tenue en main ainsi suite le bouton soit accessible la qualité est vraiment bien on voit une bonne finition mon même temps j'ai eu n'a plus besoin de faire ses preuves depuis plusieurs modèles ils ont bien prouvé qu'ils savaient faire de très bons téléphones ensuite les points négatifs les points négatifs alors je dirais en point négatif je mettrais quand même la batterie voilà qui a une très bonne autonomie mais pour une 3000 milliampères à capot sur un mtk je m'attendais à mieux je m'attendais un petit peu plus voilà c'est c'est mon avis personnel un point négatif je dirais la rome qui n'est pas traduite à 100% voilà il manque quelque chose dans la robe et il manque le petit plus qui fait que la rome soit traduite à 100% là dessus je rejoins mon ami phoenix vous a qui a fait une review sur le blog de smartphone de ce téléphone et qui a trouvé le la même chose voilà sinon un emploi négatif je n'en trouve pas d'autre le poids aussi c'est avec 189 grammes il pèse à côté de ça voilà c'est vraiment des petits détails et pour un téléphone à 200 euros avec 3 gigas de rame c'est giga de stockage un processeur son 4 bits quand même qui est quand même pas danser une belle cadence au niveau du processeur voilà c'est pas dans les bas de gamme ainsi suite donc pour moi je pense que oui voilà il a vraiment sa place dans vos mains et pourront pas en dire plus voilà donc la conclusion très bon téléphone que vous retrouvez chez smartphone point comme on va aller faire un petit tour allez on va laisser un petit tour sur le navigateur pour conclure et le navigateur et qui ci tac oui oui on va pas de dhl hop on se tape le smartphone point comme un hockey tu 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 à les charge moi la boutique à un gros point positif aussi j'ai oublié l'accroche wifi là où mon ziaomi minote au bout de l'appartement il lui reste une barre le s3 trois barres donc l'accroche wifi est vraiment très bonne quoi j a eu et ce fruit voilà qui a eu et ce fruit tech tech et là on le retrouve juste ici donc vous retrouvez la version 2 gigas de ram avec 16 gigas de stockage pour 182 euros voilà qui est pour pour moi je pense que ça suffit largement ce que les trois gigas de ram c'est pas forcément et vous retrouvez la version 3 gigas de ram et 16 gigas de stockage pour 197 euros voilà donc tout ça sur la boutique smartphone point com voilà très bon partenaire de lui france je dirais le meilleur pour nous pour l'instant qui fait vraiment du super travail donc voilà je les remercie pour nous avoir prêté ce téléphone pour faire le test ce téléphone sera bien sûr en vente avec une réduction de 10% sur le prix de la boutique donc avis aux amateurs n'hésitez pas à me contacter sinon je passerai une petite annonce sur les forums et voilà donc moi je vous dis à bientôt pour un autre test d'un prochain téléphone on verra bien lequel et une bonne journée à vous j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu allez ciao tu sais ça c'est vrai que tu as elle se défendre Merci. Merci.